Et voilà, ce soir les amis, c'est quick et second check, c'est le maximum. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite tarte à l'oignon. Alors il faut 3 gros oignons, des lardons fumés, du sel, du poivre, de la crème semi-épaisse et bien sûr, de la tarte. Moi j'ai pris de la tarte commerciale, j'ai fait un fond de tarte commerciale et après je vais vous dire ce qu'il faut faire. Après il faut couper les oignons en rondelles, alors on va les couper et on vous reprend juste après. N'oubliez pas de liker, de partager, c'est toujours sympa d'autre part, merci. Allez je vous reprends. On préchauffe le four, j'avais oublié, à 220, alors moi c'est un four neuf, c'est pareil. Non là c'est le temps, le temps on s'en fout. Alors on préchauffe le four. Non il marche plus. On le met en haut en bas et on le met à 220. Enfin, on joue, là ça on le sort, là ça on le met à mi-hauteur, voilà, et on prépare tout ce qu'il faut. Donc voilà, je ne pleure pas trop, ça va. J'ai coupé mes oignons en rondelles, je fais un peu de matière grasse, de l'huile dans la poêle et je mets mes oignons à revenir dedans. Bien sûr, j'ai coupé les yeux verts qu'il y a dans le milieu, parce que ce n'est pas très bon. Voilà, je mets mes oignons en rondelles dedans, mais après ça va se détacher. Voilà, je mets mes oignons en rondelles, je mettrai mes lardons, du sel et du poivre. Voilà, les oignons ils mijotent, après on met les 20 litres de crème fraîche et les deux oeufs, et on va les battre. Et on va rajouter un peu de sel et un peu de poivre dans les oignons, dans la crème pardon. Bon alors comme vous voyez, il n'y a pas de chichi, je ne fais pas des montages vidéo, pour que ça soit plus beau ou quoi. Je fais ça au fur et à mesure, je me filme, et voilà. Donc voilà, la crème est battue, là je vais laître venir mes lardons, mes oignons, salés poivrés. Un petit peu, pour que ça soit un peu coloré. Et pour l'instant, le four, il est chaud, vous voyez, il y a 220, il est plus bas. C'est 19h15, je pense, c'est 20h15, je n'avais pas regardé l'heure, mais c'est pour vous dire, ça va aller très vite. Donc voilà, on va retenuer. Voilà, ça commence à colorer. Ça commence à colorer, c'est bon. On va pouvoir mettre les oignons et les lardons dans la crème. On va arrêter, on va l'arrêter. Hop là, je ne veux pas la petite pomme. Voilà, on va l'arrêter. Maintenant, elle est claire tranquillement un peu. Maintenant, on arrête. C'est de l'étecter avant. Voici une induction. Ça a réconnu du courant. Ça continue à mijoter dans la chaleur. On arrête toujours le feu avant. On est à chauffer au dernier moment. C'est de l'étecter pour rien. Là, ça commence à être un peu doré. On va mettre un peu là, ici, voilà. Voilà, comme ça. Comme je vous l'ai dit, je vais take and check mes deux partenaires. Mes deux comme papa. Deux comme papa, on est bi, comme à Marseille. On est pointeur et on est tireur. On est bi. Voilà, maintenant, j'ai versé mes oignons et mes lardons dans ma crème. Je les tourne. Je les tourne bien. Et après, tout ça, ça va aller sur la tarte. Voilà. Maintenant, on va verser ça sur la tarte. On va verser ça sur la tarte. Voilà. Je vais... Je vais tourner la pâte. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on met dans le four. Voûte en bas en haut, on met en cours pour... 30 minutes. Hop. 30 minutes à 220. Voilà, on prendra prêt quand on s'en finit. Il est 19h34.